Transition CNRD Transition des loupards Transition des bandits Bahouri Bahouri Ça veut dire que vous êtes économiste C'est vous le premier ministre Chef du gouvernement des poutistes Mamadi et son clan C'est des illettrés Ils n'ont rien étudié Ils n'ont rien appris dans la vie C'est vous les intellectuels De leur transition Mais Bahouri Vous êtes entourné à l'intérieur Ça dit vous c'est toujours Le président Alphacondé Bahouri Vous étiez là Vous avez participé à une transition Dans le passé Autant des dadis ici C'est un DD Bahouri vous avez laissé Combien dans les caisses de l'état Lorsque le président Alphacondé venait Ça dit Pourquoi être si malhonnête Bahouri Le président Alphacondé est venu Trouver combien Au trésor public Et lorsque le CNRD est venu Ils ont trouvé combien Au trésor Qu'on a Les montants Dont vous parlez Bahouri C'est pas des montants Qu'ils ont donné Mais c'est comme ça Vous trompez les Guinéens Les barrages Qu'à l'état Soit petit Est-ce que le président Alphacondé A trouvé de l'argent C'est leur sagacité Qui les a permis De construire ces barrages La confiance C'est ce qui a fait Que les chinois Les ont donné de l'argent Bahouri Pourquoi vous n'allez pas Chercher aussi de l'argent Pour les Guinéens Pourquoi Les gens n'ont pas confiance A vous C'est-à-dire Il est en train de dire Voilà Et Des montants Comme si Quelqu'un avait payé 5 francs Vous n'avez pas D'autre argument Ça vous fait Trois ans Trois ans Trois ans Vous êtes incapables De faire quelque chose Le CNRD Attendez Je vais vous Faire écouter L'audio De Ahmed Kourouma Mettez les cœurs Partagés Père son âme Vous savez C'est pourquoi Je vais toujours Aimer Ahmed Donnez le temps Et être Des responsables Écoutez Vous avez écouté Ce petit passage De Ahmed Écoutez Réécoutez encore Réécoutez encore Le temps Mais comment le temps Attendez Nous voulons Donner le temps Pour garantir Des élections Crédibles Pour notre pays Qui renforcent Nos institutions Qui renforcent Notre démocratie Et qui amènent L'apaisement politique Et qu'en sortir De l'économie Et qu'en sortir de ça Et que les Guineuses Se retrouvent Derrière Vous êtes conscient Que ce temps Vous sera accordé En fonction Des résultats économiques Que vous aurez Et des résultats De la gouvernance Et surtout De l'acceptation Des populations Ce qui va être proposé Comme étape Mais du coup De leur amélioration Bien sûr Parce que quand on est En gouvernance On s'occupe Des quotidiens Vous avez vu A l'époque Ahmed avait dit Le temps Ce n'était pas Pour dire Voilà Deux ans Trois ans Quatre ans Il fallait améliorer Ce que les autres Ont fait Là Paix à l'âme De Ahmed Il les avait Dits ça Oui On va prolonger La transition Ça dépend De ce que vous allez faire Il les avait Prévenus Là-dessus C'est tout Ousmane Gawal C'est ce jour Qu'il avait dit Qu'ils avaient Suffisamment D'argent Que depuis L'indépendance Ils parlaient De recensement Qu'ils avaient De l'argent Mais où est Cet argent Aujourd'hui Ahmed n'est plus Dans ce monde Paix à son âme Ce qui les a fâché À un moment donné À se retirer De tous Ces médias Salut Ousmane Gawal Je vais encore Rejouer Je veux que Vous regardez Vraiment L'interview Là-dessus De donner le temps D'être responsable Le temps Mais comment le temps Attendez Nous voulons De donner le temps Pour nous garantir Des élections crédibles Pour notre pays Qui renforcent Nos institutions Qui renforcent Notre démocratie Et qui amènent Il y a aussi des projections Des projections Sur la transition Est-ce qu'il n'y a pas Une tâche de trop On en compte 10 Sur la trame de discussion Qui a été soumise Par le ministère De l'administration Du territoire Le recensement général De la population Vous savez C'est un processus Particulièrement lourd Couteux Maintenant qu'on a De l'argent Ça va J'imagine Que ça va être Financé Mais c'est assez Lourd Et c'est d'ailleurs Là-dessus Ousmane Gawal C'est la fin du film Qui nous intéresse Ça c'était Entre parenthèses Le rappeler L'un des vrais Journalistes Ahmed Il avait dit Vous êtes conscient C'est-à-dire La durée Pour que vous durez A la tête d'un pays Ce que vous devez Améliorer Les conditions De vie des Guinéens Vous avez vu maintenant L'argent Qui était dans les caisses Vous avez tout volé Vous avez tout délapidé Regardez Les conditions De vie des Guinéens Et Nous allons Alerter encore Les forces vives Hier J'ai parlé De Ahmed De Paris Je vais encore Parler De Mamadou Silla Il faut que Les politiciens Se respectent Il faut que Les vrais Ludeurs politiques Se respectent Mamadou Silla C'est un businessman Il n'a pas étudié C'est l'argent Qui intéresse Mamadou Silla Il faut qu'on se dise La vérité Mamadou Silla Ce n'est pas quelqu'un Qui a étudié Il faut que Les partis politiques Les leaders Se respectent Arrêtez de marcher Avec des gens Comme les Mamadou Silla C'est des perturbateurs Politiques Je dis bien C'est des perturbateurs Mamadou Silla C'est un perturbateur La dernière fois Vous avez parlé De l'union sacrée Ou quoi quoi Pour la réunion Sur Mamadou Silla Maintenant il dit quoi encore Il n'est C'est-à-dire Tant qu'il y a son Gagne-pain Son fils Aujourd'hui Son fils Le fils de Mamadou Silla A des grands marchés Avec Idi Amin L'actuel ministre De la défense Vous pensez que Cet homme d'affaires C'est un con Il va venir s'asseoir Avec vous Pour dire Ils vont combattre Le CNRD Il gagne sa vie Il faut chasser Ces gens-là Autour de vous Ils peuvent mobiliser Qui ? Ces gens-là Peuvent mobiliser Qui ? C'est des perturbateurs Je dis bien Mamadou Silla Est un perturbateur Éloigne ce monsieur De vous Amon Harangi Il n'a pas étudié 10-40 tarés Comment ? Non mais Franchement Les leaders politiques Guinéens Vous énervez les gens Vous allez vous mettre Autour des gens Comme les mamadou Silla Des perturbateurs Quand vous construisez Quelque chose Là vous êtes Prêts d'agir Ces perturbateurs La vie On dit Ah non On n'est pas dedans C'est ce qui fait Que les partis politiques Vous n'êtes plus forts Parce que parmi vous Il y a des perturbateurs Quand vous faites un pas Eux ils disent Et quand c'est comme ça Ce n'est pas bon On vous a dit Si vous ne voulez plus Faire du sérieux Nous on va dire Au genre de rester tranquille Les leaders politiques Ça fait combien de fois Depuis que cette transition A commencé Mamadou Silla Il est en train de vous faire Le jeu Quelqu'un qui n'a même pas étudié C'est lui qui vous manipule Comme ça en politique Chaque fois Quand vous parlez Mais il faut Faire la part des choses Ce n'est pas des gens Comme Mamadou Silla Qu'il faut mettre Dans le groupe Il va parler au nom de qui C'est un homme d'affaires Laissons ce type là En dehors de vos rencontres Maintenant si Vous vous êtes prêt à vivre Voilà On n'est pas d'accord pour ça Maintenant Le ministère De l'administration Il va venir s'asseoir Pour dire Voilà Les leaders politiques Les forces vives Voilà Il y a parmi eux Qui ne sont pas d'accord C'est des perturbateurs Comme les Mamadou Silla Mais si vous étiez tous Unanimes Ces gens là Ne vont pas venir s'asseoir Pour dire que Parmi vous Il y a certains Qui ne sont pas d'accord C'est fait exprès Comment Vous pouvez même Mettre autour de vous Des gens comme Ahmed de Paris Lui il est leader de quoi Même chef de quartier Il ne peut pas être chef de quartier Les gens comme Ahmed de Paris Non mais franchement L'UFDG Anad Le RPG Arc-en-Ciel UFR Même le parti de Kouyaté A un moment donné Il faut vous respecter Arrêtez de marcher Avec des perturbateurs Arrêtez de marcher Avec ces perturbateurs Mamadou Silla Est un fourien Je vous ai dit ça On vous a déjà dit La situation du pays Où nous en sommes aujourd'hui Tout le monde est conscient Les Guinéens La communauté internationale Tout le monde est conscient Que Mamadou Son pouvoir est fini Mais eux Ils sont en train d'anticiper Vous avez vu le cas De Sadiba Je vous ai dit Vous avez vu Ils ont fait venir M. Farfelu Blogueur De Château Rouge C'est qu'aujourd'hui En Guinée Même les blogueurs Qui les supportent Ont peur Parce qu'ils savent Que la route tourne Ils ont tenté Plusieurs personnes De faire le jeu La communication Des journalistes Qui ont eu peur De rentrer dans leur jeu Parce que ce sont des Guinéens Ils vivent en Guinée Maintenant C'est des gens Ailleurs Qu'ils vont acheter Pour venir mentir Devant les Guinéens Vous savez Les militaires Je vous avais dit Je vous avais prévenu Vous n'avez pas compris Si vous ne vous levez pas C'est Dumbuya Qui va aller vers vous Parce que tout C'est-à-dire Leur objectif C'est de Nétraliser Toute l'armée Guinéenne Vous Le commandant Actuel Ou en loin Mamadi Va vous Nétraliser Tous Gardez Ce n'est pas Sadiba Vous savez C'est comme ça Je vous avais dit Au temps du président Le Fakonde C'est comme si Vous ne voyez pas Le jeu Mamadi C'est que Il va forcer La situation Et pour Le barrer la route C'est vous Les militaires C'est-à-dire Quand la population Va sortir C'est des hommes Qui doivent sortir Qui doivent prendre Leur responsabilité Des militaires Ce sont ces hommes Qui sont en train De neutraliser Ces hommes Influents Dans l'armée Tous les grands Leaders Ils vont vous Nétraliser Tous Je dis C'est Dieu Qui vous a sauvés Sinon Actuellement Beaucoup Seraient mis Aux arrêts C'est-à-dire Que Sadiba N'a pas été tué Si Sadiba Était mort Beaucoup De militaires Aujourd'hui Seraient arrêtés Avec le mensonge Parce que Moi je vous ai dit Mamadi a tué Il a déjà fait ça Il a fait le mal Et il est conscient De tout ça Il est conscient De ça Il est conscient De ça Donc Kaoumoukeli Kaoumoutiotide Je jure Vous allez tous Régretter Il n'a pas D'état d'âme Il vous a déjà Duit ça Mamadi Barana Fala Obé Mamadi Barana Fala Obé Oman Mema Et vous êtes Assis Si vous êtes Ensemble Il ne peut Rien contre vous Si vous êtes Ensemble Si vous êtes Unis Combien de De vos leaders Ont été Humiliés Cette armée Combien de Vos leaders Ont été Humiliés Et vous Continuez Toujours A le suivre Bêtement Quand je vois Les bis En train De parler Vous n'avez Rien compris Vous êtes Tous Conscients De la Situation Bis Ou Alloy Vous allez Tous Partis Obou Mamadi Kolondi Vous Vous pensez Que lui Il est là Pour la République Lui et ses amis Vous connaissez Les amis De Dumbuya 40 Mais Aujourd'hui Regardez Les milliards Qu'ils ont Aujourd'hui L'administration Des milliards Qu'ils ont Aujourd'hui Vous êtes Assis Le peuple En train De Souffrir La Guinée Soire Odor On Nara Kélia Obel Ré Kourazé Sous-titrage Sous-titrage Générique